Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Food Pâtisserie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un cake au citron avec un graissage blanc au citron sur celui-ci. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de... de sucre, de beurre, de farine, de lait, d'œuf, de poudre d'amandes, de vanille liquide, ainsi que de l'oeuvre. Pour la recette, nous aurons aussi besoin d'un citron vert et d'un citron jaune. On prendra le jus d'un citron et on zestera les deux citrons. Pour commencer, on va venir faire un beurre pommade qu'on va venir mettre dans notre récipient. Une fois que vous avez obtenu un bon beurre pommade, donc là, il se tient bien, il est bien lisse, on va venir rajouter dedans le sucre et on va bien crémer ce mélange. Une fois que votre mélange, il est bien crémé, donc on voit bien, il est bien blanchi, on va venir ajouter les zestes de citron dedans. Une fois que vous avez ajouté vos zestes de citron, on va venir incorporer la poudre d'amandes. On va ajouter le lait. On le remélange bien. On va ajouter un petit peu de farine pour éviter que la pâte attranche, ainsi qu'un petit peu d'œuf. On ajoute à peu près la moitié. On va ajouter le restant des œufs. Ainsi que le jus de citron. Pour le jus de citron, vous pouvez en mettre plus ou moins, ça c'est selon votre goût. Et là, on va venir bien mélanger. Et on va rajouter un petit peu de farine. La levure. Vous devez obtenir une pâte lisse et homogène, donc sans grains, sans grumeaux, bien aérée et bien blanchie aussi. Cette pâte, on va la laisser une nuit au frigo, avant de pouvoir la faire cuire. Je vous dis à demain pour la cuisson. Donc voilà, après une nuit au réfrigérateur, vous devez obtenir une pâte qui a bien durci. Et avec cette pâte, on va pouvoir passer maintenant au garnissage des moules et à la cuisson. Donc ma pâte, je l'ai sortie environ une demi-heure avant de pouvoir garnir les moules, afin qu'elle ramollisse un petit peu et que ça soit plus simple à garnir. Pour garnir les moules, il va falloir d'abord les beurrer. Donc on va faire fondre un petit peu de beurre et on va venir beurrer nos moules. A l'aide d'un pinceau, on va venir mettre bien du beurre. Une fois que vos moules y sont bien beurrés, on va pouvoir venir les garnir avec notre pâte. On va mettre entre 450 et 500 grammes de pâte par moule. Les moules que j'ai pris, moi, c'est des moules en aluminium qui se trouvent dans le commerce. C'est des moules classiques. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, on va venir répartir la pâte bien dans le moule pour que ça soit à peu près équitable. Une fois que votre pâte est bien répartie dans vos moules, donc il faut que les moules y soient pleins à peu près, à un peu plus de la moitié, on va venir mettre à cuire nos cakes à 170 degrés pendant environ une heure. Il faut que les cakes y soient bien dorés. Voilà, après la cuisson, vous devez obtenir deux beaux cakes. Donc le petit, il a cuit environ 40 minutes et le plus grand, il a cuit environ 50 minutes. Ces cakes, on va les laisser refroidir afin de pouvoir, une fois qu'ils seront bien froids, réaliser par-dessus un glaçage au sucre glace et au citron. Nos cakes, ils vont être bien froids. On va pouvoir passer maintenant à la réalisation du glaçage. Pour cela, vous allez avoir besoin de sucre glace et de jus de citron. Le glaçage, ça va être très simple à réaliser. Il va falloir juste mettre du jus de citron dans le sucre glace, bien mélanger. Il faut qu'on obtienne quelque chose de pas trop liquide, mais de pas trop ferme non plus. Donc là, vous voyez, il est un peu liquide. Je vais rajouter du sucre glace dedans pour le réépaissir. Donc là, vous voyez, notre glaçage, il va être bien. Il n'est pas trop souple, mais il n'est pas trop épais non plus. Il va être bien pour glacer le cake. Je vais venir mettre mon glaçage dans une boîte au format du cake. Ça sera plus facile pour glacer. Pour le glacer, ça va être très simple. Vous prenez votre cake. On va juste venir le tremper dedans. Notre glaçage. Il faut qu'on réussisse à bien en mettre partout sur le dessus. Ensuite, avec de la spatule, vous allez venir ajouter du glaçage sur les endroits qui n'en ont pas. Donc, une fois que vos cakes sont glacés, il ne vous reste plus qu'à les décorer. Moi ici, je vais venir zester un petit peu de citron vert sur nos cakes. Et je vais aussi zester un petit peu de citron jaune pour rappeler les citrons à l'intérieur. Et pour finir, je vais rajouter quelques amandes caramélisées. Je les ai enrobées de caramel. On va venir en rajouter quelques-unes par-dessus. Donc voilà, vous voyez, une fois décoré, moi j'ai décidé de mettre dessus des noix, des noisettes, des amandes, ainsi que du zeste de citron. Mais vous pouvez aussi très bien mettre des fruits confits ou des décors avec des paillettes. tout ça. Ça, c'est selon votre goût. C'est vous qui voyez comment vous voulez le décorer. Donc voilà, on va couper le cake pour voir l'intérieur. Donc là, vraiment, on voit bien tout le moelleux du cake au centre. Les bords, ils sont encore croustillants. Là, c'est vraiment moelleux. Donc on se rend compte vraiment. Là, c'est le fait de bien avoir aéré la pâte au début. Ça a permis vraiment de donner du moelleux au cake, ainsi que la levure chimique. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos via Instagram des recettes que je vous propose, si vous les avez testées. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. À une prochaine. À plus !